Ah l'amour, ce sentiment universel. Je t'aime, I love you, te amo, ich liebe dich, te quiero, Yatibyalubliu, Rewandagardiyagaskla... Euh... Bon, là, j'abandonne. Depuis toujours, on le déclare, on l'écrit, on le chante aussi. La poésie est le moyen d'expression privilégiée de l'amour et plus particulièrement la poésie lyrique. Le lyrisme, qu'est-ce que c'est ? Bon, vous l'aurez deviné, le mot lyrisme vient de la lyre, un instrument de musique à cordes qui ressemble à une petite harpe. Le lyrisme vient aussi d'un mythe de l'Antiquité, celui d'Orphée et d'Eurydice. Orphée, c'est lui, ou lui. Mais ce n'est pas seulement un poète qui a la fâcheuse habitude d'oublier ses vêtements. Non, Orphée est le roi des poètes. La légende raconte que lorsqu'il déclamait ses poèmes en s'accompagnant de sa lyre, son chant était si beau que tous les animaux s'approchaient en silence pour écouter. Orphée était très amoureux d'Eurydice, sa compagne. Mais celle-ci mourut mordu au pied par un serpent. Fou de désespoir, Orphée descendit aux enfers pour la récupérer. Grâce au pouvoir envoûtant de son chant, il réussit à émouvoir les monstres infernaux les plus impitoyables. Sous le charme, Proserpine, la femme du dieu des enfers, décida de lui rendre son Eurydice à une seule condition. Il ne devrait pas se retourner pour la regarder jusqu'à la sortie du royaume des morts. Oui mais voilà, à quelques pas de la sortie, Orphée, l'amoureux fou, se retourne et perd sa bien-aimée à jamais. Il meurt lui aussi peu après. De toute façon, tout le monde meurt dans les légendes. Le lyrisme, c'est donc l'expression des sentiments, passion, désespoir, folie, haine, mélancolie, à travers la poésie et la musicalité. Pas seulement la musique, mais toute forme de sons harmonieux. Voici quelques artistes qui ont marqué l'histoire de la poésie lyrique depuis l'antiquité. Sapho, poétesse grecque, célèbre pour sa poésie sensuelle. Anna Créon, célèbre poète lyrique grec. Pindar, poète lyrique grec considéré comme un modèle par les poètes de la Renaissance. Petrarch, poète italien de la Renaissance, célèbre pour sa poésie amoureuse consacrée à sa bien-aimée. Christine de Pizan, poétesse française de la Renaissance, considérée comme l'une des premières voix du féminisme. Louise Labbé, poétesse française du XVIe siècle, l'une des seules femmes dont l'œuvre nous est parvenue à une époque où la poésie de langue française serait invente. Pierre de Ronsard, poète français du XVIe siècle, célèbre pour avoir rénové la poésie de langue française. Théophile de Viau, poète du XVIIe siècle, célèbre pour sa poésie sensuelle et son ton très libre. Marceline Debord-Valmore, poétesse du XIXe siècle, célèbre pour son langage authentique et sa poésie d'une rare sensibilité. Alfred de Vigny, poète français du XIXe siècle, l'un des représentants du romantisme. Et enfin René Vivien, poétesse française de la fin du XIXe début XXe, considérée comme la SAFO 1900, célèbre pour ses amours et sa poésie passionnée. Attention à ne pas vous faire de fausses idées. Le lyrisme n'exprime pas forcément un amour fleur bleu ou gnangnang. Il évoque davantage les passions violentes souvent tragiques. Le lyrisme ne concerne pas uniquement l'écriture de la musique. On le retrouve dans la peinture, la sculpture, le cinéma, l'opéra, le théâtre, etc. Le lyrisme n'est donc pas une forme d'art, mais une manière d'exprimer ses sentiments dans l'art. Son principe fondamental est de mettre en œuvre une certaine montée progressive en intensité. C'est parti. C'est parti. C'est parti.